... Eh oui, Lili Marlène, voilà, on évoque effectivement chaque année l'8 mai 1945, parce que c'est l'occasion de se souvenir et de célébrer surtout la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'occasion aussi d'évoquer avec vous, Frédéric, ce matin, les acteurs majeurs qui ont conduit dès les premiers jours de mai à la paix et la victoire des Alliés, avec un personnage qui, en Allemagne, va jouer les premiers rôles, l'amiral de Nitz. Absolument, le grand amiral de Nitz, bonjour Laurent, qui est destiné à reprendre le flambeau, c'est en tout cas ce que souhaite Adolf Hitler, n'oublions jamais que nous fêtons, nous commémorons les 7 et 8 mai et la signature des rééditions allemandes à Reims dans un premier temps et puis à Berlin ensuite, et tout cela sous la direction, justement, de Karl de Nitz, parce qu'il ne faut pas oublier que le 30 avril 1945, Adolf Hitler se suicide avec son épouse qu'il a récemment épousée, Eva Braun, et ce 30 avril, eh bien on va ouvrir, dans le bunker de Berlin, on va ouvrir le testament, deux testaments qu'il a écrits, un testament personnel, privé, ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais un testament politique, où là il demande à ce que sa succession soit prise par deux personnages. Lui, il avait pris les deux casquettes dès 1933-1934, celle de président du Reich et celle de chancelier du Reich. Alors celle de président, il la confie à Karl de Nitz, c'est ce qu'il demande, et celle de chancelier à Joseph Goebbels. Il se trouve que Joseph Goebbels va se suicider le lendemain, avec son épouse, lui aussi, et avec ce drame absolu, ce qui est la mort, l'assassinat de leurs six enfants, avant qu'eux-mêmes ne se suicident. Donc ce Karl de Nitz va devoir prendre des décisions. Alors on va le voir, là, il est avec ses hommes, il est auprès de ses hommes, c'est un marin, on disait, on parlait d'amiral, évidemment c'est un marin, c'est-à-dire que dès 1910, il est entré dans la marine. – La Crix marine. – Oui, la Crix marine, la marine de guerre, et il apprend l'assassinat de l'archiduc en 1914, alors qu'il est à bord d'un navire, et en 1916, il est transféré dans un sous-marin, et ça, ça va être sa passion, entre guillemets, il va écrire entre les deux guerres des articles, et puis un livre sur le rôle d'une… – La stratégie sous-marine, justement. – Absolument, et il va l'utiliser au cours de la Seconde Guerre mondiale, avec les fameux U-Boat, vous savez, Hunter Sea Boat, ça veut dire sous-marin en allemand, et c'est sous-marin qui vont bombarder non seulement des navires de guerre, mais aussi des navires avec des civils, et puis les convois de ravitaillement, vous avez raison, qui viennent à la fois du Canada et des États-Unis pour l'Angleterre. Alors, on va le voir à plusieurs reprises, ce Karl-Denis, c'était avec Adolf Hitler qui lui confie donc les pleins pouvoirs, ça on l'a compris, et puis on va très vite comprendre qu'il veut prendre des choses en main. Alors, dès le 2 mai, il veut entrer en contact avec les Occidentaux. Ce qu'il veut, c'est signer deux paix, en tout cas deux rééditions séparées, parce que ce qu'il aimerait bien, c'est avoir les mains libres à l'Ouest pour pouvoir se jeter sur l'Union soviétique définitivement. Et ce qu'il voudrait, ce qu'il demande à ses soldats et à ses sous-marinés, ils donnent l'ordre dès le 3 mai, ils leur envoient cet ordre, rendez-vous, signez la réédition, rendez-vous dans les ports occidentaux, et puis surtout, ne vous sacrifiez pas. Et d'ailleurs, les ordres vont demander à être répétés au grand amiral, on va lui demander, renvoyez les ordres, est-ce que vous êtes sûr de ce que vous nous dites ? Est-ce qu'on a bien compris le message que vous nous envoyez ? Tellement, ça paraissait surprenant de la part de ce marin. Alors donc, à partir du 3 mai, il entre en contact, il veut voir Eisenhower, il va voir Montgomery, le britannique, et très vite, c'est lui qui demande à ce que l'on signe dès le 7 mai. Alors on le voit avec cette signature, avec le général Yodel, Joseph Yodel, qui va signer le 7 mai, là on le voit, avec Eisenhower en face de lui. C'est à Reims. Alors pourquoi à Reims ? Enfin, tout simplement, oui, parce que c'est le quartier général d'Eisenhower. Et le gouvernement, le gouvernement dirigé par Karl Denitz, qui prend ses ordres, qui donne ses ordres, c'est un gouvernement de 8 personnes seulement, qui tiennent les 12 ministères. On appelle ça le gouvernement provisoire de Flinsbourg. Pourquoi ce nom ? Parce que c'est son quartier général, cette petite ville qui se trouve à la frontière avec le Danemark. Et c'est de là qu'il donne ses ordres. Il réunit son conseil des ministres, entre guillemets, tous les matins à 10 heures dans une école, parce que rien n'est prévu, évidemment, pour cela. À la fois les soviétiques sont entrés en Allemagne, et puis les américanos, anglo-français et bien d'autres sont aussi du côté ouest. Donc c'est dire si ce sont les dernières minutes. Le 8 mai, il autorise la signature, là cette fois, à Berlin. Et puis il sera arrêté le 23 mai. Alors voici cette image où il est arrêté à la demande d'Eisenhower. C'est un officier de liaison qui vient, on le voit, l'officier de liaison. Alors tout à droite, qui est un petit peu caché par la bordure bleue, mais c'est Yodel, justement, au centre, avec son grand manteau noir, c'est justement Karl Deniz, qui est arrêté ce 23 mai. Et puis dans son imperméable blanc, c'est Albert Spire, qui est un des ministres, ministre de construction, d'allarmement aussi. Oui, des aciéries. Oui, tout à fait. Et alors ils seront tous jugés à Nuremberg dès le mois d'octobre, novembre 1945. Ça va durer presque un an. Et Yodel et Caïtel seront condamnés à mort et exécutés, pendus. Et puis Karl Deniz, lui, sera condamné à 10 ans de prison, notamment pour ses attaques et sa politique sous-marine vis-à-vis des navires. Alors quand c'était des navires de guerre, on pouvait comprendre que ce soit une opération militaire. Bien sûr. Mais quand il s'agissait de navires avec des civils, c'est intolérable, puisque ça n'est pas le but de l'armée. Alors ces décisions, il les a prises très vite, notamment celle de faire disparaître le portrait d'Hitler de tous les lieux publics. Et puis le salut, le salut nazi qui était interdit. C'était en fait des gestes qu'il voulait montrer auprès de l'Occident. Mais bien sûr, tout cela a été largement trop tard. C'était un choix et un pari qui n'a pas douci effectivement les sentences. Merci Frédéric.